salut à tous alors aujourd'hui je voulais pas me prendre la tête au montage donc voilà c'est pas beau ça ça c'est la moto mon gars c'est magnifique c'est un gars qui se balade dans les alpes le lien dans la description franchement aller regarder la vidéo c'est reposant bref pourquoi cette vidéo vous avez vu dans le titre c'est bien entendu provocateur je déteste les motards je ne critique que les motards je les déteste clash avec les motards je m'explique c'est pas un coup de gueule ou je ne sais quoi en fait c'est simplement une façon pour moi de me confier à vous et de vous en faire apprendre un petit peu plus sur ma chaîne et sur qui je suis franchement je suis un grand fan de what the cut et d'anton daniel j'adore ce mec c'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos youtube clairement et je vais vous raconter petite histoire lorsque l'idée m'est venue de commencer cette aventure sur youtube je me suis dit que je préférais faire quelque chose d'utile et pas uniquement du divertissement ensuite antoine daniel avait dit dans sa vidéo 20 conseils pour youtube heures qu'il fallait faire quelque chose que l'on aime donc j'ai pris l'une de mes plus grandes passions la moto évidemment et je me suis posé la question suivante qu'est ce que je peux faire en lien avec la moto qui soit à la fois bien entendu divertissant quand même un minimum mais aussi intellectuellement pertinent et enrichissant j'ai discuté avec ma mère de ce projet et elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos en lien avec la moto sur youtube oui ma mère connaît très très bien youtube et je dis ah bah si beaucoup même mais en général il ya souvent des bagarres des accidents de la route ou alors des trucs avec des filles et puis on n'en tire pas grand chose à part des sensations et c'est là que ma mère cette génie m'a dit et ben justement pourquoi est-ce que tu pourrais pas toi faire en sorte qu'on en tire autre chose et donc oui vous avez bien entendu c'est bel et bien ma mère à ma maman qui m'a donné l'idée de faire des analyses d'accident sur internet elle est pas banale celle là maintenant on va revenir un petit peu sur cet aspect de je ne critique que les motards et ben vous savez quoi c'est vrai mais pourquoi selon vous tenez on va jouer un petit jeu mettez pause et écrivez dans les commentaires juste en dessous pourquoi selon vous je ne fais que critiquer les motards dans mes vidéos ça m'intéresse beaucoup j'ai pas envie de s'expliquer tout de suite tout de suite j'ai envie de voir d'abord ce que vous en pensiez alors si vous avez répondu que c'est parce que je n'aime pas les motards eh ben je suis désolé de vous dire que vous n'avez malheureusement rien compris du tout en fait non la réponse est simple c'est parce que je suis un motard qui s'adresse aux autres motards et que je crois qu'on est maître de son destin quand j'ai un accident et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en avoir je ne mets jamais la faute sur autrui jamais même quand j'avais la priorité à 100% et que le gars est 100% en tort parce que je me dis que j'aurais dû anticiper encore plus dans ma tête c'est toujours de ma faute ça me permet de systématiquement apprendre de mes erreurs et c'est exactement ce genre de mentalité là que j'essaie de construire tout au long des épisodes c'est ça en fait le fil rouge de chacun des épisodes c'est ce que j'aimerais transmettre un maximum de motards parce que c'est un formidable antidote à l'inconscience si je critique un automobiliste dans une vidéo c'est bien on est tous entre motards on va pouvoir le lyncher se sentir bien mais au final ce sera la faute de quelqu'un d'autre donc on va se déresponsabiliser de la situation va dire bon ça arrive voilà c'est le destin je sais pas quoi au final on va jamais chercher à s'améliorer on ne se remet donc jamais en question voilà j'espère que ça vous a plu et que j'ai été clair c'était une petite vidéo tranquille mais j'en referai des comme ça à l'occasion parce que ça permet de mieux se connaître et pour vous de mieux comprendre un petit peu certains choix certains messages certaines formes de mentalité que j'essaie de faire passer à travers mes vidéos et puis peut-être que ça vous permettra aussi un petit peu de baisser votre garde parce que clairement je ne vous veux pas de mal et je ne fais que proposer une façon de penser je suis un motard comme un autre voilà je vous fais un grand v et puis je vous dis à bientôt et tout ce monde très 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 chaud la waouh oh la la plus si j'ai une lampe halogène là qui m'envoie dans la tronche là oh la la elle chauffe et tout je suis en sauna là c'est un malonait et qu'on n' aprovechera où et tout s'estime un long х Sous-titrage ST' 501